Musique Depuis janvier 2017, la Saphir est devenue l'unique opérateur de la gestion globale de l'eau sur tout le territoire de la Réunion. La Saphir était déjà implantée depuis 50 ans dans le sud de notre île. Elle a récupéré aujourd'hui le site de Montrepos à Saint-Paul. C'est l'arrivée du chantier du basculement des eaux. Je vous propose dans ce reportage de vous plonger dans les entrailles du basculement des eaux d'Est en Ouest et de découvrir comment l'eau est gérée par cette société d'économie mixte. Musique Bienvenue dans les entrailles du basculement des eaux d'Est en Ouest. Nous sommes dans la galerie Mafat qui permet aux équipes de la Saphir et à elles seules de rejoindre le cirque de Mafat et aussi celui de Salazie en voiture au départ de Saint-Paul. Sous le bitume, une énorme canalisation. Musique La galerie doit faire jusqu'à prise des galets, elle doit faire à peu près 9,4 km à peu près. Et en totalité jusqu'à les prises de Salazie, une trentaine de kilomètres de galerie. Cette première portion de galerie, on peut y accéder en voiture. Le diamètre de la galerie fait 3,75 et on peut y accéder avec un système de dalles, l'eau coule en dessous et nous on peut circuler pour ramener des outils, du matériel pour le dépannage. Avec une alimentation au bout de la galerie qui arrive en 15 000 volts et retransformée après en 220 et 400 volts pour les moteurs, les vannes, pour les manipulations. Musique Il n'y aura pas de station de pompage, par contre il y a tout un phénomène de régulation avec des vannes de sectionnement pour la sécurité et des vannes qui régulent le débit suivant la demande pour le remplissage des réservoirs de tête. Musique A l'une des extrémités et en une demi-heure, nous arrivons en plein cœur de Mafat au-dessus du barrage de la rivière des Galets. On a un débit actuel au niveau de la rivière de 1 800 litres à peu près, secondes bien sûr, et on doit prendre un débit moyen de 300 litres pour subvenir à la demande vers les antennes, antennes humides, tout ça. On a une sonde de débit ici qui nous permet de voir un petit peu la fluctuation du débit. Il peut compter jusqu'à 10 000 m3. Donc par exemple, quand ça qu'hier est passé, très rapidement, le débit est monté au-delà de 10 000 m3. Et là, la sonde, elle ne compte plus, mais on a une caméra pour voir un petit peu le débit qui peut passer. L'eau, elle est très turbide, il y a beaucoup de roches. Donc là, il est hors de question pour nous de prendre de l'eau de toute manière. Le barrage, il a été fait avec des tôles crozabraux, les tôles avec lesquelles ils font les chars de guerre, tout ça. Donc c'est vraiment de l'acier très solide. Ça fait 20 ans que cette prise, elle est en service. On ne voit pas vraiment le temps influer dessus. Mais par contre, au niveau des antennes avec les conduites qui passent à travers les petites ravines, tout ça, là, on a beaucoup de casse là-dessus. Et puis des travaux qui sont toujours en cours pour tout remettre en service jusqu'à aujourd'hui. Le barrage alimente la station de Mont-Repos dans les Hauts-de-Saint-Paul. Une infrastructure stratégique de réservoirs de 25 000 m3 sont alimentés en permanence, sauf lors du nettoyage annuel, comme ici. C'est la quantité nécessaire chaque jour en eau agricole et en eau brute dans les zones industrielles et les usines de potabilisation du port, de la possession et jusqu'à Piton-Saint-Leu. C'est un endroit stratégique, effectivement, puisque nous sommes en contact avec l'ensemble des collectivités du secteur pour améliorer la sécurisation et la livraison d'eau brute pour que ces populations de l'Ouest puissent ne plus avoir de soucis d'approvisionnement en eau. Avant d'être distribuée, cette eau doit d'abord être filtrée. Juste après les réservoirs de rétention d'eau de 25 000 m3, on arrive ici à la station de filtration. La norme pour l'irrigation, c'est de filtrer l'eau à 300 microns. Donc on a trois systèmes de filtres qui filtrent l'eau à 300 microns et puis ça s'en va après dans les conduites principaux pour aller livrer l'eau dans les départs des antennes jusqu'à Saint-Leu après. L'eau filtrée part ensuite sur la première station de pompage, celle de l'antenne numéro 1. C'est elle qui va ramener l'eau aux altitudes supérieures. Donc moi je m'assure du bon fonctionnement en faisant un préventif. Donc là on a diagnostiqué un défaut, c'est un démarreur. Donc avant de mettre les mains dans le démarreur, il faut que je coupe la grosse puissance. Du port à Piton-Saint-Leu, tous les ouvrages sont élégérés d'ici, depuis cette salle de supervision du centre d'exploitation de Montrepos. Ici on a le synoptique du basculement des eaux avec les prises d'eau, les captages d'eau en rivière. Ici on est à Montrepos, ici, là où ça clignote. Après, depuis Montrepos, il y a deux sorties, deux canalisations. Une canalisation en 1,60 m pour la conduite maîtresse qui traverse le littoral. Depuis ici, Montrepos, station de filtration et on traverse le littoral. À chaque fois, il y aura des départs sur cette canalisation maîtresse pour pouvoir alimenter les parties hautes à chaque fois, les antennes. Après, une autre canalisation qui part vers Port-Possession, où là, en 1,40 m, on va faire de la restitution d'eau vers la rivière des Galets et en même temps aussi alimenter la partie Port-Cambé et Possession, en eau agricole et en eau brute. Et c'est depuis aussi qu'on peut piloter, soit prendre de l'eau, soit ne pas prendre, et aussi avoir des informations en temps réel sur le fonctionnement du basculement. Choisi par le département en janvier 2017 pour devenir l'unique opérateur de la gestion globale de l'eau sur tout le territoire, la Saphir a maintenu 14 des 15 employés de l'ancienne opérateur La Sorécise. Une centaine d'employés sur toute l'île assurent l'entretien et la maintenance des captages, forages, stations de pompage et de plus de 1 000 km de réseau. Yvon Ramsin est entré en CUI en contrat unique d'insertion en 2012 dans la Société d'économie mixte, avant de signer un CDI un an plus tard, comme huit autres de ses collègues. Moi je suis un agent polyvalent au sein de la Saphir et j'aime mon métier, je trouve ça super quoi. Dans l'Ouest, dans le Sud, dans l'Est aussi, un peu partout, c'est de la nature et puis on bouge beaucoup. Moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est de bouger, d'être à droite, à gauche, on ne peut pas rester sur place. Parce que depuis longtemps, c'est action et réaction. Trois autres recrutements ont eu lieu il y a peu lors de l'ouverture de la nouvelle agence de l'Est à Chamborne. Il y a énormément de projets qui étaient restés un petit peu latents, sous le coude et qui vont aujourd'hui apparaître, notamment l'usine de prétraitement qui est aujourd'hui installé sur Saint-Pierre et dont l'opération sera terminée d'ici quelques mois. Il y a aussi la réhabilitation de ce barrage du Bras-de-la-Plaine qui est un ouvrage important, stratégique pour le sud de l'île et qui permettra de sécuriser aussi les livraisons d'eau pour ce bassin sud qui représente un peu plus de 200 000 habitants aujourd'hui. Donc voilà, des belles perspectives en ingénierie, des perspectives aussi sur la partie équipement d'irrigation destinée aux agriculteurs, puisque là aussi, on a des équipements aujourd'hui à mettre en place dans l'Ouest. Il y a beaucoup à faire. On a du pain sur la planche. On a des perspectives et on a l'ambition de les réaliser. Et ce n'est pas fini, puisqu'il y a aussi encore des régions qui sont fléchées pour faire l'objet d'aménagements structurants. Je pense notamment à la région nord et est, avec le projet Meren, projet vraiment d'envergure, pensé, me semble-t-il, déjà de 2005. Donc les études sont en cours, le financement est fléché. Donc au niveau des financements, c'est toujours des financements européens, avec la collectivité départementale qui mène à bien tous ces différents projets, qui les coordonne. Donc le projet Meren, qui, une fois abouti, finalement, on aura quasiment toute la Réunion qui pourra bénéficier d'un seul et même périmètre irrigué à l'échelle de l'île. Et donc finalement, la politique pensée, il y a 50 ans, sera physiquement, matériellement mise en œuvre. Depuis 50 ans, ce sont 2,5 milliards d'euros qui ont été investis dans les infrastructures pour la gestion globale de l'eau à la Réunion, dont 1,5 milliard pour le seul ouvrage du basculement des eaux d'Est en Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada